La ta zaine, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Si les gens ont brisé ton cœur, ne sois pas triste. Le miséricordieux n'a-t-il pas dit, « Je suis très proche des cœurs brisés ». Alors pour quelle raison devrais-tu être triste ? Oh mon âme ! Si tu veux briller comme le jour, enflamme ton âme qui est sombre comme la nuit. Tu dis avoir plein de soucis. Les soucis ne sont qu'un burac qui conduise l'homme à la vérité. Mais toi, tu es inconscient de ça. Ne pense pas que tu es le seul à avoir des problèmes. Sache qu'il y a aussi ceux qui considèrent les problèmes comme une bénédiction. Ne brise pas ton espoir. Souviens-toi de Joseph. Là où se trouve la maladie, c'est bien là qu'ira le remède. Là où se trouve la pauvreté, c'est bien là qu'ira la bénédiction. Là où se trouve la question, c'est bien là que la réponse sera donnée. Là où se trouve le bateau, l'eau sera là. Cherche l'eau. Assouvi à la soif pour que les eaux commencent à jaillir du sol et de la terre. La richesse terrestre n'est que le sourire d'Allah. Utilise-le. Mais ne sois pas ivre de ça. Ne sois pas triste. Tu ne pourras pas verser une mer dans un fleuve, ni un océan dans une mer. Même si tu expliques à quelqu'un qui n'en est pas amoureux, moi, toi, il ne le comprendra pas. Si tu dis que c'est le moyen d'atteindre la vérité, personne ne le croira. Celui qui n'a pas un grain de soleil dans son cœur ne brûnera pas, ne s'enflammera pas. Ne sois pas triste pour ton pied qui est cassé. Peut-être qu'Allah te donnera des ailes à la place des pieds qu'il t'a pris. Ne sois pas triste d'être coincé au fond d'un puits. Souviens-toi que Joseph a dû sortir du puits pour devenir sultan de l'Égypte. N'oublie jamais ça. S'il y a un de tes vœux qui s'exhaustent, trouve dans ça une bonne action. Si aucun de tes vœux ne s'exhaustent pas, trouve mille bonnes actions dans ça. Le passé et le futur sont relatifs à l'homme. Sinon, le royaume de la vérité est unique. Ce monde dont nous vivons n'est qu'un rêve. Ne sois pas du paix, ô mon âme. Même si ta main est amputée dans ton rêve, n'aie pas peur, ta main est bien à sa place. Si le monde dont tu vis n'est qu'un rêve, les catastrophes qui lui sont arrivées le sont aussi. Pourquoi es-tu si triste alors ? N'abandonne jamais, quand tout sombre et t'amène à un point où tu ne peux plus supporter, parce que c'est bien là où le cours de ton histoire changera. Tu es le livre de ce monde et de cet univers. Ouvre-le et lis ce qui est écrit en toi-même. Ô mon âme ! Le coin le plus éloigné de cet univers n'est qu'un petit point à l'intérieur de toi. Mais tu n'es même pas conscient de ça. Quel que soit ton problème, n'aie pas peur. Aussi longtemps que ton espoir se repose en Allah, alors que tout le monde fait confiance à quelque chose, qu'Allah soit en assurance. Aucun péché n'est plus grand que la grande miséricorde de Dieu. Mais essaye toujours de ne pas tomber dans le péché. Ne sois pas triste. Quel que soit ton problème, prends tes ablutions comme le souffle et mets ton tapis de prière dans un coin de ta chambre. Assieds-toi et pleure. Si tu le souhaites, ne parle pas du tout. N'oublie pas qu'Allah te connaît, toi et tes problèmes, mieux que toi. Pendant que tu prires, lève les mains envers lui avec un cœur brisé. Parce que la miséricorde et la grâce de Dieu voient vers la personne qui a le cœur brisé. Le but de celui qui frappe le tapis à l'aide d'un bâton n'est pas de battre le tapis, mais d'enlever la poussière. Pourquoi t'affliges-tu parce qu'Allah enlève ta poussière? Oh, mon âme! Ne sois pas triste si rien ne se passe parce que ce sera encore mieux ou cela ne se produit pas parce que cela ne devrait vraiment pas se produire. Regarde ces oiseaux qui volent. Ils ne sèment et ni ne récoltent. Allah qui subvient à leur subsistance. Penses-tu qu'il te négligera? Sache seulement comment le demander de lui. Lorsque les soucis tombent comme des pluies torrentielles. Cependant, sauf ceux qui peuvent tenir tête à ça sont nommés les amoureux. Les ennuis ne sont que quelques épreuves ciblés sur le chemin de la mort. Peu importe d'où vient la caravane du chagrin, la personne qui est en cause de la mort ne se soucie point de la gouvernance. La construction est dans la destruction. La communauté est dans le désordre. La correction est dans la fraude. Le vœu est dans le manque de vœux. L'existence se cache dans l'absence. Que c'est mauvais d'être coincé entre son cerveau et son cœur. A quel point le temps est-il si proche d'un instant et si loin qu'un siècle? Le sais-tu que c'est dommage qu'une personne ne puisse dire ce qu'il sait? Dire moi et se taire. Dire toi et pleurer. Si tu marches sur le droit chemin il t'ouvrira ton chemin et le rendra plus accessible. Et si tu périssais en présence de Dieu il te ramènera à la véritable existence. Et si tu pouvais te débarrasser de ton égo tu serais tellement grand que l'univers aura du mal à t'énerver. C'est à ce moment-là qu'ils se montreront toi sans toi. L'autre nom de l'amour est la patience. Si tu endures la faim cela s'appelle le jeûne. Si tu endures la douleur son nom deviendra la fermeté. Si tu as de la patience envers les gens cela s'appellera la tolérance. Si tu endures un souhait cela s'appellera un vœu. Si tu endures les sentiments cela s'appellera des larmes. Si tu endures le manque son nom deviendra désir. Si tu endures de l'affection son nom sera l'amour. Tout ce dont je désire je le demande à Allah. S'il me l'accorde c'est de sa grâce. S'il ne me l'accorde pas ce sera mon épreuve. Si tu demandes quelque chose d'Allah la porte de tes vœux s'ouvrira à condition de savoir comment la toqueville. Je ne sais pas te dire quand mais elle s'ouvrira. Ne sois pas désespéré qu'elle ne s'ouvrira jamais tant que tu sais comment te comporter devant cette porte. Mevlana Jaledini Rumi Jaledini